... Voilà un personnage qui savait s'entourer de mystères. Mohamed Medienne, alias Général Toufik, a toujours refusé tout entretien à la presse, et seuls trois clichés de lui sont connus. Dans un portrait publié dans le magazine Jeune Afrique en février 2014, on apprend que cet ancien combattant de la guerre d'indépendance, originaire de la petite Kabylie, fait ses classes au début des années 1960, tout d'abord comme artilleur en Jordanie, puis auprès des maîtres espions soviétiques du KGB. Il occupe ensuite divers postes au sein de la sécurité militaire. Au total, 50 ans de carrière au service de l'État qui lui permettent de tisser d'innombrables réseaux. Il était le dernier des janvieristes, le collège des généraux qui avait poussé l'ancien président de la République Chad Liban Jeudide à la démission, puis avait suspendu les élections législatives du 26 décembre 1991, largement remportées par les islamistes du Front Islamique du Salut. Cette décision donna le coup d'envoi à une décennie de violences, d'attaques terroristes et de répression sanglante. Le limogé du général Toufik intervient à la suite d'autres démissions décidées par le pouvoir en place. Estime que cette mise à la retraite représente bel et bien un événement historique. Il était l'un des chefs de renseignement les plus anciens de la planète. Il a régné pendant 25 ans. C'est un processus qui a pris beaucoup de temps, qui a duré 3 ou 4 ans et qui entre dans le cadre d'une restructuration des services de renseignement algérien. Pour une bonne partie de la presse algérienne, cette décision est une illustration de la guerre de clans qui fait rage actuellement à la tête du pays. Cette lecture ne doit pas être la seule. Le régime algérien n'est pas un régime qui s'appuie sur un homme fort. Croire que le président Bouteflika a fait ça, seul, est tout simplement impossible, il est malade et affaibli. C'est une décision collégiale. Le processus est de moderniser le régime, pour sortir des faiblesses des années 90, et pouvoir affronter les nouveaux défis. Dans l'esprit de ses dirigeants, l'Algérie se considère comme le dernier régime nationaliste du monde arabe. Comment survivre après la Syrie, après la Libye, après tout ce qui s'est passé partout dans le monde arabe ? Le docteur va se recentrer sur 3 missions, l'espionnage, le contre-espionnage et la veille stratégique. Il va pouvoir maintenant se consacrer à lutter contre les menaces qui pèsent sur l'Algérie. Le départ, forcé, du faiseur de roi a plutôt étonné la rue algérienne, et surtout sa jeunesse. Pour le blogueur, on pensait que ce genre de personnage allait mourir un jour, mais toujours à son poste. Entre inquiétude et espoir, une partie des Algériens pensent que c'est donc un bon signe. C'est sans doute, un grand nettoyage qui est en train d'être opéré. Ce changement est encore plus profond, car il est psychologique. Jusqu'ici les services secrets algériens représentaient une sorte de grand moloque qui terrorisait tout le monde, doté de pouvoir démesuré, tant et si bien que ses responsables ont fini par croire à leur toute puissance, ce qui les a séparés de la société, et peut-être même de la réalité. Le roi est nu aujourd'hui, car s'il ne fait aucun doute que ces services ont été démantelés pour des raisons de clan, cela engendre aussi des bénéfices collatéraux, ces services sont désormais démystifiés. Le grand moloque, le léviathan, le big broté qui sait tout et contrôle tout, n'est plus. Cela laisse place à une espèce de dirigeant plus humain, plus pragmatique qui pourrait provoquer un effet libérateur pour ces services. Plus proche de la population et probablement plus efficace. Cette boudruche explose au moment où l'État va perdre sa fonction d'État-providence, en raison de la crise des hydrocarbures. Cela augure d'un changement en profondeur et d'un autre type de relation entre l'État et la société. Jusqu'ici l'État fonctionnait en circuit fermé totalement coupé de la société. La société, elle, fonctionnait en dehors de l'État avec même la haine de l'État. Cela prendra sans doute une génération, mais c'est peut-être le début d'une réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...